Bon dimanche à vous tous, ici c'est le podcast L'Évangile du dimanche, au micro au Padre Baldo Alagna. Et aujourd'hui, au douzième dimanche du temps ordinaire, l'Évangile est tiré de Matthieu 10, verset 26-33. Jésus, dans ce contexte du dixième chapitre de Matthieu, envoie les disciples pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et les avertit qu'ils rencontreront opposition et opposition mortelle. Et il va donner des motivations, il va donner des invitations, parce que ces oppositions mortelles vont être dans trois domaines en manière particulière. Où le pouvoir est exercé ? Le premier, la religion. Où le pouvoir s'exerce au nom de Dieu. Par les dirigeants, par les chefs religieux, par les prêtres. Où le pouvoir est exercé au nom de Dieu, je répète. Après, par ceux qui sont le roi dans la société, les responsables de la société, les dirigeants de la société, où le pouvoir est exercé au nom du roi. Et même dans la famille, où le chef des familles, le père, avait à ce temps-là le pouvoir absolu. Mais Jésus nous invite à ne pas les craindre. On va voir exactement quelle est cette invitation. Car Dieu se place toujours du côté de ceux qui annoncent la vie et jamais de ceux qui l'enlèvent. Et trois fois, dans ce passage que nous verrons, Jésus répète cette invitation à ne pas avoir peur. La première est, ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Typique de toute forme de pouvoir est de couvrir, voilé, caché. Forts de leur autorité, les chefs religieux du temps de Jésus imposent leur pouvoir avec crainte. Mais bon, même aujourd'hui, malheureusement, on peut entendre certaines choses comme ça. Jésus invite les missionnaires, les chrétiens, les évangélisateurs à ne pas craindre les chefs religieux. Parce qu'ils annoncent, eux, la véritable vie, le véritable visage du Père. Et donc, cela va démasquer les intrigues, les complots des chefs religieux qui ne veulent pas vivre de cette vérité. Puis Jésus invite ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Les toits, naturellement, au temps de Jésus, n'étaient pas les toits en pente comme en Europe, où il y a la neige parfois, ou l'eau, etc. À ce temps-là, l'eau était très, très, très précieuse. Donc, on la recueillait. Donc, les toits étaient, justement, comme des terrasses plates. Et ils étaient le point plus élevé dans le village, dans la ville. Donc, Jésus invite à l'annoncer à tous, à la faire entendre, ce message à tous. Et la persécution qui sera déchaînée, non seulement ne parviendra pas à faire taire les disciples, mais servira à proclamer l'évangile sur les toits du plus haut point du village. Donc, la deuxième invitation est « ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme ». Le terme grec d'âme est « psyche », qui a donné en français « psychisme », et qui nous traduisons avec « âme », mais en effet indique la vie, la vie du disciple. « Donc, craignez, dit Jésus, plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps ». Donc, qu'est-ce que veut dire Jésus ? « Si l'opposition aux valeurs d'une société injuste peut conduire à la persécution et même à la perte de la vie physique, soyez prudents, car l'adhésion aux valeurs injustes détruisent complètement la personne de l'antérieure, de l'âme, de la vie antérieure. » Jésus nous invite donc à ne pas avoir peur de la persécution, mais à faire attention à ne pas adhérer à un système injuste, incohérent, qui peut complètement détruire toute la vie. Puis, Jésus donne un exemple tiré de la culture de l'époque, la culture, justement, commerciale de la Terre Sainte, où les moineaux étaient considérés comme des êtres vivants les plus inutiles, parce qu'ils étaient nuisibles, donc l'élément plus bas de la création. Et pourtant, dit Jésus, « Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul n'est tombataire sans que votre Père le veuille. » La Bible de Jérusalem va dire pas que le Père le veuille, mais à l'insu du Père. À l'insu, et dans le passage parallèle de Luc, qui écrit « Cinq moineaux ne sont-ils pas vendus pour deux haches, pour deux pièces ? Pourtant, aucun d'entre eux n'est oublié de vendre Dieu. » Alors, qu'est-ce que cela signifie ? « Qu'aucun d'entre eux ne tombera à terre sans que le Père le sache. » Sans que le Père le sache. C'est très important qu'on puisse vraiment affirmer ça, parce que ce n'est pas Dieu qui décide de la mort des moineaux, de la mort des uns et des autres. C'est la vie, et la vie a des conséquences. Mais le Père peut savoir que sa toute-puissance est dans la toute-science, dans la toute-connaissance. Mais le Père ne décide pas la mort de quelqu'un. Jésus dit à ses disciples « Veillez à ce que Dieu prenne soin et remarque même les éléments les plus bas de la création. Davantage, il prendra soin de vous. » Et en fait, deux premières invitations à ne pas avoir peur sont maintenant résumées dans la troisième. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. « Vous valez plus, bien plus, qu'une multitude de moineaux. » Si Dieu remarque aussi ce qui arrive aux éléments les plus bas de la création, « Combien plus que vous, que vous êtes ses enfants ? » Et Jésus assure même que les cheveux de la tête, personne ne peut savoir combien. Combien de cheveux on a sur la tête ? Mais le Père le sait. C'est donc une invitation à la pleine confiance. Pour se confier au Seigneur. La confiance, c'est le contraire de la peur. La peur n'est pas le contraire du courage, mais de la foi, de la confiance. Donc, c'est confier au Seigneur pour aller avec lui, pour communiquer la vie et la certitude que Dieu sera toujours du côté des opprimés et jamais des oppresseurs. Ça, c'est fondamental. Toujours du côté de ceux qui communiquent la vie et jamais du côté de ceux qui l'enlèvent. Puis, le dernier avertissement est l'invitation à toujours reconnaître le Seigneur. Réconnaître Jésus, c'est être reconnaissable aussi comme disciple. Pour ce faire, cependant, il faut nier son passé injuste de péché. Sinon, on finit comme Pierre, qui finira pour régner Jésus. Or, si nous regardons bien ces trois invitations, déjà trois, ça veut dire, ça nous rappelle la Trinité, ça vous rappelle vraiment la perfection. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 10, Jésus nous donne des motivations, c'est-à-dire, il nous offre le vrai remède à gérer les peurs. La révélation de la paternité de Dieu et la révélation d'une vie après la mort soutiennent ainsi l'invitation de Jésus. Toute crainte, toute peur est réduite au moment où Jésus esquisse et révèle en plein de vie humaine qui est volonté du Père, qui est vraiment ce qui est au centre de notre annonce de l'évangile. Donc, dans lequel rien ne peut le frapper, même pas ceux qui le tuent. « Vous pouvez nous tuer », disait le martyr Saint-Justin dans les premiers siècles, « mais vous ne pouvez pas nous nuire, nous faire du mal ». Et c'est comme ça qu'il faisait face à ces peurs, Saint-Justin, devant la persécution dans ses premiers temps de l'Église. Voilà donc la première grande raison de l'invitation de Jésus à ne pas craindre. Notre victoire finale que personne ne peut nous enlever. C'est comme si Jésus... C'est vraiment ça, la phrase de l'Écriture. « N'ayez pas peur, petit troupeau, car il est agréable à ton Père de te donner le royaume. » S'appeler à Dieu, c'est là. Mais Jésus, dans l'évangile, nous a révélé une phrase, une raison, une motivation encore plus forte de vaincre nos peurs. « N'ayez pas peur, il dit, ayez confiance, car j'ai vaincu le monde. » C'est dans l'évangile des gens qui nous dit ça. Et Jésus, il a déjà conquis, il a déjà vaincu. Dans cette victoire, il y a notre victoire. Donc, le monde hostile, corrompu par le péché de l'homme, et nous voyons dans la deuxième lecture de Romains 5, que Paul va nous dire justement que par le péché d'un homme, d'un seul homme, le péché a entré dans le monde. Que par le péché est venue la mort. Eh bien, eh bien, justement, ce monde hostile est corrompu par le péché de l'homme. Jésus l'a vaincu. Et donc, la mort a été engloutie dans la victoire, va dire Paul dans la première lettre au Corinthien, 15, 55, 56, je vais vous le citer. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est ta victoire aux morts ? Où est ton guillon aux morts ? Les guillons de la mort et le péché. Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. la racine maléfique de toute peur. La racine maléfique de toute peur est un nom précis. C'est la mort. C'est le péché mortel. Jésus l'a vaincu espiant le péché. Tout le péché du monde. Il a vaincu la mort en l'exprimant sur lui-même, en inspirant tout son poison. la mort et la résurrection du Christ que nous fêtons à chaque dimanche est le gage de notre victoire et la source de notre espérance actuelle et notre courage, notre confiance. avec la lettre romain, chapitre 8, verset 31 et suivant, nous pouvons dire « Si Dieu est avec nous, et il est avec nous parce que Jésus est mort et ressuscité, qui sera, qui est contre nous ? Qui nous séparera de la mort du Christ ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le danger, l'épée, j'en rajouterai la maladie. La vieillesse qui nous séparera de l'amour du Christ. Mais dans tout cela, nous vainquons, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Waouh ! L'écriture a pris note de nos peurs les plus profondes, mais elle nous a offert, l'écriture, une échappatoire, une motivation, quelque chose qui nous donne l'espace à l'espérance de victoire. Grâce à Jésus-Christ qui nous a aimés et s'est donnés pour nous, nous pouvons revivre. Si nous l'accueillons, nous pouvons revivre. Nous pouvons accueillir cette vie pour l'annoncer. Alors, vous voyez la peur, Jésus dit n'ayez pas peur, mais en effet, quelques psychologues pourraient dire, mais bon, on ne peut pas empêcher la peur de nous faire peur. Et c'est vrai. mais le sens des mots de Jésus, ce n'est pas d'être sociopathe, de bloquer nos émotions, de contrôler les émotions, parce que c'est quelque chose qui n'est pas justement fonctionnel à ce que nous sommes, à notre santé psychologique, mais c'est plutôt vraiment la peur va devenir notre allié meilleur. La peur va devenir l'espace pour pouvoir comprendre justement là où Jésus veut nous faire vivre. C'est-à-dire que la victoire finale, le vivre avec lui, la communion avec lui, sens eucharistique de la vie dans l'esprit, de la vie avec Jésus, c'est vraiment quelque chose qui nous met devant la gestion de nos émotions, donc de la peur. Où la peur, en effet, il n'a pas de conséquences. La peur, Dieu l'a fait pour nous dire qu'il y a quelqu'un peut-être qui s'oppose, qu'il y a une maladie, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais nous pouvons répondre différemment à la peur, et pas nous faire auto-détruire, parce qu'en effet, c'est lui qui nous enlève la vie ou nous fait peur. Il n'a pas le pouvoir d'enlever la vie dans l'âme, donc dans le plus profond de nous-mêmes. Et alors, Dieu prend soin de nous. Dieu nous offre justement cette vie qui est inépuisable. Et alors, la peur devient l'espace, l'oppression, les problèmes qui manifestent la peur deviennent l'espace de la vie en Dieu, de la vie, de la mission de l'Église. Et comme ça, nous pouvons être les véritables disciples qui vainquent, qui ont vaincu le monde comme Jésus. Voilà, frères et sœurs, je m'arrête là pour ce beau évangile de ce douzième dimanche du temps ordinaire. n'hésitez pas justement à le partager, à l'envoyer, à faire du plaisir missionnaire, de l'envoyer à d'autres comme ça on évangélise ensemble. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour l'Évangile du dimanche. Et voilà, soyez bénis abondamment. Bon dimanche à vous tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501